... Bonsoir et bienvenue dans le 40 minutes. 70 ans de mariage. Bravo à Madeleine et Maurice. À Bar-le-Duc, ils affichent une belle santé pour leur noce de platine en ce jour de Saint-Valentin. Belle santé également pour notre plus célèbre général, Marcel Bijar, fait aujourd'hui son 79e anniversaire, toujours prêt pour les missions commando. Un pas de plus vers l'installation d'un laboratoire sur les déchets nucléaires en Meuse. Le sous-sol du site de Morlaix est jugé parfaitement adapté au projet. Le festival de BD de Nancy. À côté des nouveautés, hommage aux anciens, Claude Dubois, dessinateur lorrain des célèbres Sylvain et Sylvette. Invité de ce 40 minutes, Jean Édernalier, l'écrivain provocateur en temps tourné en province pour participer aux débats politiques et culturels et accessoirement enroulé pour Jacques Chirac. Pas de panique pour remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. À la mairie de Nancy, Georges Arnault est là pour vous conseiller jusqu'au 3 mars prochain. En ce jour de Saint-Valentin, la belle histoire de Maurice et Madeleine à Bar-le-Duc dans la Meuse. Samedi dernier, ils ont fêté leur noce de platine, 70 ans de mariage. Une complicité exemplaire, faite de tendresse et de beaucoup de compréhension. Preuve que l'amour peut parfois rimer avec toujours. Mardi, c'est le jour du marché pour Madeleine et Maurice. Aujourd'hui, c'est leur gendre qui porte tous les paquets, mais d'ordinaire, ils se débrouillent tout seuls. Madeleine, 93 ans, Maurice, 96 ans, se tiennent par le bras depuis 70 printemps. Les deux tourtereaux habitent toujours dans la maison de leur enfance, là où ils se sont connus. Maurice avait 13 ans, c'était en 1912. On s'est connus en jouant avec ses frères et puis les voisins, enfin, on s'est connus et puis on s'est appréciés tout doucement, mais je ne me rappelle plus exactement les détails. Maurice et Madeleine ont commencé par jouer aux Indiens. Et puis, quand il est parti à la guerre de 14, Maurice a emporté la photo de Madeleine. En 1925, enfin, il se décide. 70 ans plus tard, Madeleine est la seule femme de la vie de Maurice. Maurice reste le seul homme de la vie de Madeleine. C'est mon premier amour. Alors là, on s'y scute pas. Quelquefois, on n'est pas du même avis, mais ça, on se crêpe le signe. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils se sont chamaillés, mais heureusement. C'est-à-dire ? Parce que je pense qu'un couple, ça doit se chamailler. 5 enfants, 15 petits-enfants, 18 arrière-petits-enfants, la santé et l'amour. Comme au premier jour, Madeleine et Maurice espèrent bien fêter leurs 80 ans de mariage. Rendez-vous dans 10 ans. Et puis, le 14 février, ça n'est pas seulement la fête des amoureux, c'est aussi l'anniversaire d'un des laurins les plus populaires de France, le célèbre général Bijard. Toujours bon pied, bon oeil, à 79 ans, le héros n'est toujours pas fatigué. Un vrai jeune homme. Il y a 20 bougies sur le gâteau et le général Bijard en paraît guère plus. Une heure de marche et 14 longueurs de piscine au quotidien avec sa fille expliquent cette forme olympique. Et puis, il y a le tempérament, bien sûr. Pour lui, fêter son anniversaire n'a jamais vraiment fait partie des traditions familiales. Aucun souvenir marquant, si ce n'est quelques anecdotes. On a des amis qui viennent souhaiter, qui amènent une bouteille d'eau de vie, qui amènent des fleurs. Vous avez vu toutes les fleurs qu'il y a, ça c'est des cadeaux. Ceux-là, ce sont justement le cadeau des Belges qui ont travaillé, qui ont traversé la France, la Belgique, qui sont venus après avoir roulé toute la nuit pour me souhaiter mon anniversaire avec des fleurs. On a un fac qui arrive à l'instant où vous partez, vous voyez. Et ils sont très nombreux à avoir exprimé leur affection et leur admiration. Vous verriez le paquet de lettres, au moins 200 lettres ce matin. Depuis hier, le téléphone n'a pas cessé de sonner et le général a reçu pas moins de 400 lettres des quatre coins de France. Il y en a qui fait deux, trois pages, il y en a quelques lignes, quelques lignes ça suffit des fois pour être ému et je vous assure, quand je les reprends, il y en a... Alors je les garde, je les garde et j'ai tout un album. Ce qui m'intéresse, c'est les lettres de jeunes. Et comme le général est un homme d'honneur, il répondra à tous ces messages de jeunes et de moins jeunes qui pour lui sont les plus beaux cadeaux du monde. Merci. Merci.